La Bible en un an Lévitique, chapitre 14 Psaume 40, vers 1 à 10 Proverbe 10, vers 11 à 12 Lecture du 23 février Les apôtres, s'étant rassemblés auprès de Jésus, lui racontèrent tout ce qu'ils avaient fait et tout ce qu'ils avaient enseigné. Jésus leur dit, venez à l'écart dans un lieu désert et reposez-vous un peu, car il y avait beaucoup d'allants et de venants, et ils n'avaient même pas le temps de manger. Ils partirent donc dans une barque pour aller à l'écart dans un lieu désert. Beaucoup de gens les virent s'en aller et les reconnurent, et de toutes les villes, on a couru à pied et on les devança au lieu où ils se rendaient. Quand ils sortirent de la barque, Jésus vit une grande foule et fut ému de compassion pour eux, parce qu'ils étaient comme des brebis qui n'ont point de berger. Et il se mit à leur enseigner beaucoup de choses. Comme l'heure était déjà avancée, ses disciples s'approchèrent de lui et dirent, ce lieu est désert et l'heure est déjà avancée. Envoie-les afin qu'ils aillent dans les campagnes et dans les villages des environs pour s'acheter de quoi manger. Jésus leur dit, donnez-leur vous-même à manger. Mais ils lui dirent, irions-nous acheter des pains pour deux cents deniers et leur donnerions-nous à manger ? Et il leur dit, combien avez-vous de pains ? Allez voir. Ils s'en assurèrent et répondirent, cinq et deux poissons. Alors il leur commanda de les faire tous asseoir par groupe sur l'herbe verte, et ils s'assirent par rangée de cent et de cinquante. Il prit les cinq pains et les deux poissons, et levant les yeux vers le ciel, il rendit grâce. Puis il rompit les pains et les donna aux disciples afin qu'il les distribuasse à la foule. Il partagea aussi les deux poissons entre tous. Tous mangèrent et furent rassasiés, et l'on emporta douze paniers pleins de morceaux de pains et de ceux qui restaient des poissons. Ceux qui avaient mangé les pains étaient cinq mille hommes. Aussitôt après, il obligea ses disciples à monter dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté vers Bethsaida, pendant que lui-même renverrait la foule. Quand il l'eut renvoyé, il s'en alla sur la montagne pour prier. Le soir étant venu, la barque était au milieu de la mer, et Jésus était seul à terre. Il vit qu'ils avaient beaucoup de peine à ramer, car le vent leur était contraire. À la quatrième veille de la nuit environ, il alla vers eux, marchant sur la mer, et il voulait les dépasser. Quand ils le virent marcher sur la mer, ils crurent que c'était un fantôme, et ils poussèrent des cris, car ils le voyaient tous, et ils étaient troublés. Aussitôt, Jésus leur parla et leur dit, « Rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. » Puis il monta vers eux dans la barque, et le vent cessa. Ils furent eux-mêmes tous stupéfaits et remplis d'étonnement, car ils n'avaient pas compris le miracle des pins, parce que leur cœur était endurci. Après avoir traversé la mer, ils vinrent dans le pays de Génézareth, et ils abordèrent. Quand ils furent sortis de la barque, les gens, ayant aussitôt reconnu Jésus, parcoururent tous les environs, et l'on se mit à apporter les malades sur les lits, partout où l'on apprenait qu'il était. En quelques lieux qu'il arriva, dans les villages, dans les villes ou dans les campagnes, on mettait les malades sur les places publiques et on le priait de leur permettre seulement de toucher le bord de son vêtement. Et tous ceux qui le touchaient étaient guéris. Anjo Nouveau Anjo Nouveau